Maurice Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez dans quelques jours à Aubernay un salon professionnel Agro-Bio-Pro. Comme son nom l'indique, il s'adresse aux agriculteurs avec l'angle développement durable. Il était temps que les agriculteurs s'en préoccupent, non ? Je pense que les agriculteurs s'en préoccupent beaucoup et de plus en plus. Et donc l'objectif c'est de faire encore plus envie de voir comment vont les vers de terre dans le sol, comment va la vie dans le sol. Alors quel est le pourcentage aujourd'hui d'agriculteurs alsaciens déjà impliqués dans le bio, le durable ou le raisonné ? Enfin toutes ces expressions-là. Pour le bio, on a des chiffres très précis. C'est à peu près 4 à 5% de la surface. Pour le reste, c'est beaucoup moins précis. C'est peut-être l'équivalent encore. Donc il y a vraiment beaucoup de marge de progrès. Alors les agriculteurs, et surtout dans des zones de production intensives comme l'Alsace, sont souvent assimilés à des pollueurs encore aujourd'hui. C'est encore vrai ou ils communiquent surtout très mal, ces agriculteurs alsaciens ? Je pense que les agriculteurs font des efforts, ils sont conscients des problématiques, mais ils n'ont pas toujours les solutions. Et l'objectif de notre manifestation, c'est de jeter un coup d'œil sur les différentes solutions. Un sol plus vivant, qu'est-ce que ça peut amener ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit comme ça ? Quelles sont les techniques alternatives vers lesquelles on peut se diriger tout doucement pour avancer dans le bon sens ensemble ? Alors c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faut qu'il y ait une demande pour que ces techniques progressent. C'est le cas aujourd'hui ? Non, je pense qu'un certain nombre de techniques innovantes, alternatives, peuvent se mettre en place sans qu'obligatoirement ce soit un système labellisé comme le bio. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est sous la pression des consommateurs que les agriculteurs se mettent au bio, au raisonnés ? Et est-ce que ce mouvement, vous pensez, va se poursuivre ? Je ne pense pas que ce soit sous la pression du consommateur, mais en tout cas il y a une forte pression de l'État, de l'Europe pour la reconquête de la qualité de l'air, de l'eau et tout ça, etc. Et c'est vrai que les agriculteurs souvent sont un peu pris au piège. Le consommateur, il ne veut acheter pas cher et en même temps il aimerait bien qu'on protège l'environnement. Donc tout le monde est bourré de contradictions. Et l'objectif c'est d'avancer quand même malgré toutes ces contradictions. Alors en ce qui vous concerne organiser un salon uniquement consacré à l'agriculture et à l'agronomie durable, est-ce que c'est un acte militant ou c'est un choix marketing ? Non, je ne pense pas qu'on est dans le cadre d'un choix marketing. On a un partenariat avec la Chambre d'agriculture et le syndicat bio. Donc c'est un choix qui fait partie de nos choix. Ça fait partie d'un choix de société future. Et je pense que ça répond à une demande d'agriculteurs. Et l'objectif c'est de faire plus envie que pitié. C'est-à-dire que l'agronomie, ça devient un sujet intéressant à nouveau. Et à partir de quel nombre de visiteurs, agriculteurs, visiteurs, vous considérez que votre salon est une réussite ? Donc notre cible, bien sûr, c'est les agriculteurs de tout type de filière, de tout type de production dans l'Est de la France, premièrement. Après aussi les conseillers, les techniciens agricoles qui vont donner des conseils à ces agriculteurs. Et bien sûr les étudiants en agriculture qui vont être de futurs agriculteurs ou conseillers ou encadrants. Et donc si on arrivait à un chiffre de 1500 visiteurs sur deux jours, on aurait vraiment bien atteint notre objectif. Maurice Meyer, merci. Merci beaucoup.